Puisque la tomate vous donne beaucoup de travail, elle vous demande beaucoup d'intrants, beaucoup de suivi, voilà, donc il faut la planter. Si vous la ressucez en période hors saison, là ça vous fait une bonne affaire. Et puis, et puis, la tomate, la tomate ne vous donne pas la production au-delà de deux mois. La tomate, on l'exploite plus ou moins un mois, un mois et demi, c'est terminé. Ce n'est pas comme l'aubergine, l'aubergine, quand elle a commencé à donner les fruits, les récoltes, vous pouvez l'exploiter pendant cinq, six mois, ou même plus. Tout dépend des travaux dans l'entretien qu'on y apporte. Mais la tomate, c'est une culture capricieuse et puis, hein, et la tomate et le choupomé, on se contente des variétés améliorées et qu'on peut planter toute saison. Mais malgré la réussite pendant les grandes pluies, pose un peu de problème, mais avec un peu de sacrifice, on arrive quand même à réussir quelque chose. OK. On peut faire ça. Mais ici, chez nous, le céleri, c'est parmi les cultures carres que nous faisons plus. Le céleri, oui, oui. C'est parmi les spéculations qui donnent aussi beaucoup d'argent, puisque le céleri, quand il est planté, vous pouvez l'exploiter pendant même quatre, cinq, ou plus de cinq mois. Alors, l'avantage pour le céleri, il n'est pas de sous-chemin, on récolte seulement les feuilles. Les feuilles. Et après, la carotte, il reste. On récolte les feuilles. Et par mois, on procède de moins que trois. Tandis que le pondou, tout comme le mâtel de l'air, en tout cas, il est permanent. Mais les bites, écoute, on dirait que ça donnait aussi de la barbe, là, pour récolter les semences. Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait aussi. Mais il y a beaucoup de gens qui le font. Moi, je l'ai fait, les légumes ordinaires comme les bites, écoute, écoute, écoute. En ce moment, nous parlons, j'ai plus ou moins un sac de farine et demi. Un sac de farine et demi de semences de bites, écoute, 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 ça, je ne peux pas. Je suis le plus attirant sur le marché. Et quand la culture est neuve, ça vous donne des gros fruits comme ça. Oui, oui, oui. Et ça s'appelle comment ? Bon, nous l'appelons seulement violet, la variété violet. Mais bon, je ne sais même pas là où j'avais trouvé les semences. Puisque c'est depuis, je dis bien, c'est plus de 30 ans que j'exploite cette variété. Alors, je ne me rappelle plus la source de ces semences. Je ne me rappelle plus. Voilà. Alors, le fait que c'est une bonne variété, qui donne bien, et je procède à récolter les semences. Il y a des semences qui sollicitent aussi les semences. Et ça revient à combien le kilo ? Bon, je ne crois pas par kilo. Plus ou moins 10 grammes. C'est plus ou moins 10 dollars. Fantastique en poterie, magazine, au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Les plantés en pleine heure, le rendement n'est pas très, très bon. Ils aiment toujours. Il y a aussi un peu des attaques. Avec les changements de climat, il est très, très chaud, tout ça. J'ai trouvé qu'il y a eu un peu des attaques au début. Mais ce qui a été planté est sous un peu d'ombrage, comme ici. J'ai vu que le rendement était bon. Même le développement, voire seulement la plantine, c'était bon par rapport à ce qui est planté en plein air. Surtout les hybrides. C'est ça. Ce sont des hybrides. Ils n'aiment pas le soleil. En tout cas, le soleil, c'est ça mon constat. Et l'eau. Il faut que l'eau entre sous terre. C'est ça. Ça, c'est vraiment mon constat. Et quand, disons, les fruits ou bien les feuilles deviennent mouillées, ça risque d'avoir des... D'ailleurs, normalement, en principe, ce sont les consignes que j'ai toujours données à mon personnel. Les histoires comme la tomate, comme ça. Surtout, en plein soleil, en plein soleil, comme ça, il ne faut jamais oser mettre un rosé jusqu'aux feuilles. Il faut du moins procéder l'arrosage par terre, quoi. Mais sinon, c'est ce que j'ai constaté, puisque... Cette terreur a été aménagée nouvellement. Mais malgré, j'ai réuni toutes les conditions. Je ne peux pas... Mais mon rendement n'est pas très bon. Le rendement, j'ai dit que les rendements n'ont pas suivi. Alors, prochainement, je ne les mettrai plus en plein air, comme ça. Il faut que ça soit sous l'ombrage. Un peu l'ombrage. J'ai vu que, quand on les plante sous l'ombrage, le rendement est bon. Et puis même la présentation des plants, disons, la tomate, c'est haute. Mais ça, c'est dommage. C'est qu'on a... Qui était sous l'ombrage avec les frais de Manioc. La culture, là, est arrivée à sa fin. Donc, ça, c'est l'expérience que j'ai acquise. Donc, surtout cette variété-ci. Donc, ça n'a pas donné le rendement excompté. Et puis... Et puis, ici, ça fait combien ? Ici, ça nous fait du moins de 10 plaquements. 10 plaques-bandes, donc un arbre ou bien... Bon, c'est plus ou moins... Ça peut faire plus ou moins un arbre et demi, hein ? Ou plus ou moins deux. Puisque nous avons l'habitude d'aménager des plaques-bandes de 12 mètres. Donc, pour le moment, c'est que j'ai comme tomate, c'est seulement cette parcelle. Mais en tout cas, le rendement, comme je l'ai dit, n'est pas tellement fameux. Donc, j'ai décidé de ne plus planter la tomate en plein air. Il faudrait que ça soit associé avec d'autres cultures comme le pundu pour lui apporter un peu d'ombrage. Et le piment ? Bon, le piment, chez moi, ici, ça fait un bon moment de temps que je ne le plante pas. Que ce soit le piment et puis le poivreau, puisque nous avons connu une attaque virale. Une attaque virale qui fait qu'au début, ça présente bien. Mais quand ça arrive au moment de la floraison, vous voyez que les feuilles sont déjà attaquées. Et les feuilles, c'est... C'est recroqué-vie. Croqué-vie, oui. Alors, bon, vous voyez, une attaque virale, quand c'est déjà en culture, on ne sait pas lutter. Il n'y a pas de moyens d'élite sur ça. Alors, j'ai évité. Et puis, le problème, c'est puisque nous faisons plus de solanacées ici. La tomate, les aubergines, les poivrons aussi, comme je l'ai dit. Et même les piments. Alors, depuis un bon moment de temps, en tout cas, je ne recours plus à la culture des piments ni des poivrons. Donc, je laisse un peu le terrain se reposer. Puisqu'on a souvent utilisé les solanacées comme les aubergines, la tomate, même les morels et les bilolos. Je vais reprendre la culture des piments à un moment. C'est ça. Et en tout cas, tout ça, ça peut produire de quelle quantité ? Bon, normalement, malgré ça n'a pas tellement bien donné. Mais sinon, rien que la parcelle ici pourrait donner. Si vraiment ça veut donner, ça pourrait donner même 10 bacs. 10 bacs, oui. 10 bacs, le type de bac. Et un bac, ça pèse combien ? C'est que les bacs, on a commencé à vendre les bacs de tomate à 125.000. Mais un bac, ça pèse combien ? Les bacs, les bacs pèsent plus ou moins 35 kilos. 35 kilos. Et quand on les charge, plein, ça prend plus ou moins 35 kilos. Donc la tomate, c'est une culture très capricieuse. Elle est rentable si vous la réussissez pendant le temps hors saison. Voilà, hors saison. Mais en pleine saison sèche, la tomate ne vaut pas la peine puisqu'on en trouve partout. Puisque... Mais là, c'est bon pour moi. Pardon ? Là, c'est bon pour moi puisque j'aurai le sucre moins cher. Et je procède déjà... C'est ça, mais pour les producteurs comme moi, pendant la saison sèche, je ne plante pas la tomate. Puisque le travail que ça vous donne et les besoins que la tomate demande, si vous la vendez moins de 50.000 fois, vous avez fait une mauvaise affaire. Puisque la tomate vous donne beaucoup de travail, elle vous demande beaucoup d'intrants, beaucoup de suivi. Donc il faut la planter. Si vous la ressucez en période hors saison, là, ça vous fait une bonne affaire. Et puis, la tomate, la tomate ne vous donne pas la production au-delà de deux mois. La tomate, on l'exploite plus ou moins un mois, un mois et demi. C'est terminé. Ce n'est pas comme l'aubergine. L'aubergine, quand elle a commencé à donner les fruits, les récoltes, vous pouvez l'exploiter pendant cinq, six mois. Ou même plus. Tout dépend des travaux d'entretien qu'on y apporte. Mais la tomate, c'est une culture capricieuse. Mais si vous la réussissez pendant la période d'abondance, en tout cas, vous ne gagnez rien. Vous avez perdu. Elle est une culture presque spéciale. Puisque beaucoup de gens, d'abord, ne se contentent pas de faire le tomate. Puisque la tomate, en tout cas, comme je l'ai dit, ça demande beaucoup de connaissances, beaucoup de travail, beaucoup d'entretien. Et surtout, les semences là-bas. Et puis même, d'ailleurs, même les semences, les semences, ça, c'est que nous venons de tuploiter ici. La boîte est de 50 kilos. Je vais mettre en place à 70 dollars. Voilà. Donc à partir seulement du fil de l'achat de semences, si vous ne le réussissez pas, c'est déjà une petite ferme qu'on a suivie. Ce n'est pas du fait qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas, la tomate, la culture, tout ça. Mais dans tout ça, il y a des gens qui se sont familialisés avec tel, tel type. Oui, oui, oui. Même la tomate, comme je l'ai dit, il y a des ceux-là qui aiment bien la fête. Puisqu'ils se sont familialisés avec cette culture. Alors, quelles que soient les conséquences, mais il fait toujours quelque chose pour ne pas manquer. Les pondous ici, c'est ce que l'on vend ou bien c'est juste pour les maniocs ? Non, non, les pondous, c'est parmi les spéculations qui nous apportent aussi un fait d'argent. Puisque les pondous ? Les pondous, tout comme les machembe, ce sont des cultures qui rapportent de l'argent. Puisqu'ils sont permanents dans les grandes cultures. Ce n'est pas comme certaines cultures comme l'Ebitéboutéko. Au bout de... Quand il a été la maturité, on enlève. Tandis que les pondous, tout comme les machembe, en tout cas, il est permanent. Mais l'Ebitéboutéko, on dirait que ça donnait aussi de la barbe, là, pour récolter les sémences. Moi, je l'ai fait. Mais il y a beaucoup de gens qui le font. Moi, je l'ai fait, les légumes ordinaires comme l'Ebitéboutéko. En ce moment où nous parlons, j'ai plus ou moins un sac de farine et demi. Un sac de farine et demi de sémences de l'Ebitéboutéko. Ça, je ne peux pas. Je produis moi-même, je prépare et je produis les sémences sur place. Puisque là, je suis sûr de la variété que j'ai produite. Une bonne variété. Et puis, tandis que s'il faut se contenter d'acheter, il y a des ceux-là qui préparent les sémences pour les raisons commerciales seulement, pour les vendre. Voilà. Et puis avec des variétés mélangées là-dedans. Or, il y a certaines variétés qui ne valent pas la peine sur le marché. Donc, les sémences, en tout cas, moi, je prépare moi-même. Même les épinards, à un moment donné, comme le Lolo, moi-même, je prépare les sémences. C'est puisque vous êtes venu à une période où on a presque tout récolté. Sinon, on a eu des marais d'autres et des portes-sémences. Mais c'est enlevé. Mais nous allons reprendre le soupe. Donc, des choses comme les Dutéboutéko, en tout cas, c'est moi-même tout récolté. En tout cas, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, arroser d'abord mon cas là, ça vous facilite. Bienvenue. Une fois arroser d'abord la plate-bande, il faut que j'ai déjà mis en main et que vous permettez nous de faire des minuités. Mais je vous ai dit, j'ai déjà mis en main. J'ai vu maille et puis, je vous ai dit, je vous ai mis en main. Je vous ai dit, je vous ai mis en main. En principe, c'est puisque nous, nous terminons le travail à 16h. Mais le répliquage, normalement, ce n'est pas un travail de la journée comme tel, surtout avec un grand soleil. Le répliquage, il est mieux de le faire soit le matin, soit le soir. Mais bon, comme nous, nous travaillons en concurrence du temps, mais il faut adapter ou appliquer une certaine pratique, comme je venais de le dire, sur le plate-bande avec le sol sablonné. On peut arroser avant de répliquer, puisque là, le sol garde déjà la fraîcheur. ça ne permettra pas, c'est que les plantilles puissent faner. Dans tout travail, il faut savoir apporter une certaine technique pour la réplique. Ici, c'est un autre verset que je vais vous donner. C'est le sol des mangoussaniers planté en 1987. Je respecte tous les arbres que vous voyez. Mais il y a d'autres qui se sont plus développés. Mais malgré ici, un petit échec, c'est parmi mes premiers travaux. Donc ici, l'écartement n'a pas été pour moi respecté. Puisque les mangoussaniers, vu l'expérience, il faut les mettre à un écartement de plus ou moins 10 mètres. 10 mètres ou 10 mètres, c'est bon. Ça me semble bizarre que je parle ici aussi. Mais ici, comme c'était mes premiers travaux, consécutons aussi de l'écandir. On n'a pas qu'il soit de respecter les écartements. C'est ça que je faisais maintenant les arbres de ces coinces. Vous avez combien de... Quel est votre superstitie ici ? Ici, dans ma petite concession, la superstitie est de plus ou moins 10 mètres. Donc un écart, 880 centiares à peu près. Mais c'est plus ou moins 10 mètres. Donc moi, quand je parle de mes 3 hectares là, donc c'est pas aussi petit que ça. Ce n'est pas petit. 3 hectares, ce n'est pas seulement le jardin qui est beau, mais la qualité de ce qu'on exploite. On va produire, oui. Celle que je suis chez moi ici. J'ai plus ou moins 10 hectares. Mais il n'y a aucun endroit vide. Tout est exploité. Voilà, tout est exploité. Il y a de ceux-là qui ont 50 hectares, mais là-dedans, il n'y a rien de spécial. Sinon, moi, j'ai plus ou moins 2 hectares mètres. Ce sont 2 hectares magnifiques. Bon, peut-être le système d'irrigation. Donc, vous l'avez peut-être suivi par les images. Bon, s'il vous plaît. Attention. Notre système d'irrigation, comme vous le voyez, nous avons aménagé ce quai, ce quai temps, au travers duquel nous tirons. C'est plus ce qu'on venait déjà de tirer, de pomper l'eau, je crois, de repriser, comme je dis, les lignes, les besoins d'arrosage vraiment excessifs. Et sinon, tout à fait, il s'est rempli, puisque ça s'est rempli jusqu'à ce niveau. Jusqu'à ce niveau, il y a les tuyaux d'évacuation. Oui, oui. Ça s'est rempli jusqu'à ce niveau. Alors, attendez-moi, moi. Et maintenant, nous avons une citerne construite. Puis en béton, là. En béton, oui. Oui, oui. Ça, ça m'avait vraiment... Ça m'avait attiré mon attention. Alors, quand on voudrait pomper, on ouvre la vanne pour permettre le passage d'eau. Et quand la citerne est remplie, et là, il y a aussi une vanne. Quand on pompe l'eau, on ouvre la vanne ici, on ferme celle d'en haut. Puisque celle d'en haut a un système de remettre l'eau dans le circuit. Alors, vous verrez, là, lorsqu'on va y arriver, on ouvre ici, on ferme la vanne d'en haut pour ne pas permettre le retour d'eau. Puisqu'il y a un tuyau qui est au-dessus, là, où l'eau sort. Mais le tuyau de captage pour remettre l'eau, c'est au fond de la citerne. Alors, on pompe l'eau. Et pendant qu'on pompe, nous utilisons déjà le tuyau d'arrosage. Le tuyau d'arrosage, puisqu'il y a même un robinet dont le tuyau quitte d'ici jusque là, jusqu'au moins à 80 mètres. Alors, quand on pompe l'eau, la pression est forte dans le tuyau, avec la pression du moteur. Et quand la citerne est remplie, on arrête la motopompe, on ferme la vanne ici, on ouvre celle d'en haut pour remettre l'eau dans le circuit. Dans le circuit, oui. Puisque, voyez, pour placer, pour utiliser ce système, il faut que la citerne soit à un niveau un peu supérieur. Oui, oui, pour qu'il y ait pression. C'est ça. Si on travaille sur un sol plat, alors là, il faut chercher à monter la citerne. Puisqu'il faut qu'il y ait la pente, de manière que quand la citerne est remplie, on ouvre la vanne, ça remet l'eau dans le circuit. Et pendant que l'eau est remise dans le circuit, ça vous permet aussi d'arroser. Oui, oui, oui. Donc, c'est vraiment un système qui nous facilite, qui nous dépanne l'arrosage. Il y a une citerne de 3 millilitres. C'est une citerne de 3 millilitres. Si on n'arrose pas, au bout de 15 minutes, la citerne est remplie. Mais si on arrose, puisqu'en ce moment-là, on va de part et d'autre, on va jusqu'à plus de 20 minutes. Non, puisque moi, j'ai... Mais parmi les marques, ça, c'est une bonne marque. Oui, Honda, c'est bon. Moi, j'ai Hyundai. Non, ça, c'est Yamaha. Yamaha. Par rapport à ce type chinois, ça, c'est comme je dis, c'est depuis, ça nous fait déjà deux ans. Cette motopompe n'a connu aucun problème. Oui, mais ce qui est important, c'est la pompe. Il n'a connu aucun problème jusque-là. Il nous rend vraiment les services comme il le faut. Là, moi, j'ai pu acheter Hyundai. Hyundai, c'est un tirant de... J'en ai deux. Un avec un tirant de 45 millilitres l'heure. Ah bon? Et l'autre... C'est quelle capacité? Combien de pouces? Là, il faut que je regarde. C'est plus de 3, là. C'est plus de 3 pouces. Ça, c'est 3 pouces. En fait, c'est même un peu plus grand que ça. C'est ça. Ça, c'est 3 pouces. Et ça suffit, ça suffit. Même avec les pompes, disons, pour eau sale, vous pouvez faire un tirant de 8 mètres, 10 mètres. Mais ça, là, c'est mieux puisque... Et donc, vous pouvez l'exploiter pour toutes les, disons, tous les travaux. C'est vraiment intéressant. C'est ça. Ça va jusqu'au-delà même de 9 ans. Il faut compter 11, 12, ça commence à produire. Et une fois que c'est bien entretenu, après 9 ans, ou 8, ou 8, ou 8 ans, ça peut déjà commencer à produire. Bon, vous remarquez que partout, nous avons de plus le système de culture mixte. C'est très avantageux. C'est très désavantageux, puisque le pondu que vous voyez là, chaque mois, normalement, il est vendu, il est récolté. Et puis, là où il y a le matembele, le matembele aussi, c'est chaque mois qu'il est récolté. Donc, la pratique de la culture mixte, pondu matembele, ou pondu céleri, ou pondu du québécois, tout ça, ça donne un peu de recette. Ah, c'est l'essentiel pour couvrir les fruits, d'abord ? Ça donne un peu de recette. C'est la raison pour laquelle, dans le cas, on n'est pratiqué pas ce système de culture mixte. Mais, à un moment donné, on a découvert que c'était un peu plus intéressant, puisqu'à la fois, vous avez cette vie de culture qui vous rapporte un peu de recette. Et la variété d'aubergine que vous voyez ici, c'est une variété que je plante plus de 30 ans, puisque c'est moi-même qui prépare. et puis c'est parmi les variétés les plus attirantes sur le marché. Et quand la culture est neuve, ça vous donne des gros fruits comme ça. Et ça s'appelle comment ? Bon, nous l'appelons seulement violet, la variété violet. Mais bon, je ne sais même pas là où j'avais trouvé les sémences, puisque c'est depuis, je dis bien, c'est plus de 30 ans que j'exploite cette variété. Alors, je ne me rappelle plus la source de ces sémences. Je ne me rappelle plus. Voilà. Alors, le fait que c'est une bonne variété, qui donne bien, et je procède à récolter les sémences. vous vendez également la sémences ? Il y a des seuls qui sollicitent aussi les sémences. Et ça revient à combien le kilo ? Bon, je ne prends pas par kilo. Plus ou moins 10 grammes, c'est plus ou moins 10 dollars. OK. 10 grammes. Et ça fait suffire pour quelle superficie ? 10 grammes, ça peut planter plus ou moins 50. 50 plates-bandes. Plus ou moins. De 1, 2, 3, 4, 50 ? Oui. Ça peut planter 50, puisque normalement, vous voyez l'écartement. Quoique, des fois, les travailleurs ne respectent pas les consignes, puisque les aubergines, normalement, en écartement, il faut les planter plus ou moins à 60 ou 70 centimètres. 60 ou 70 centimètres de part et d'autre. Mais des fois, les travailleurs, il y a des ceux-là qui ne respectent pas les consignes. Mais ici, on a un peu échoué plus clair. C'était planté ensemble avec les bituritekou. Alors, nous avons un problème ici. Vous voyez certains plants déjà détruits. Nous avons l'attaque des quoi ? Comment ? Les escargots, les mbembés. Il nous dérange. En tout cas, nous avons un dérangement avec les mbembés, puisque quand les plants sont gênent, c'est là où ils arrivent de plus s'attaquer. Et quand ils attaquent la base de la plantile, après tout, la plantile soit mère. C'est ça qui fait que vous voyez même d'ailleurs, sur cette plante. Oui, oui. Mais il y a même des gros là. Ici, c'est récemment. En tout cas, c'est cette attaque que nous vivons depuis. Bon, ça n'existait pas à un moment, mais ça nous fait presque, je peux dire, peut-être quelques cinq ou six ans que nous vivons cette attaque des escargots. Alors, surtout, quand les cultures sont encore jeunes, ils nous rendent un très très mauvais service. Donc, ils attaquent la base de la plantile, ce qui les dérange. bon, les choux paumés que vous voyez ici, se plantaient vers le mois de novembre. Le mal est que pendant le mois de novembre, il plait abondamment. Alors, il y a d'autres plants qui ont crévé, mais la réussite n'a pas été facile puisque les choux paumés, en principe, c'est une culture de saison sèche, mais avec les variétés améliorées, on essaie de tenter de les produire hors saison. Et si vous ressissez une bonne quantité des choux comme ça, ça vous fait un peu d'argent. Puisqu'en ce moment, une tête comme celle-ci, par exemple, sur le marché, une tête comme ça peut déjà vous coûter 3 000 fois. 2 000 entre 2 000 et 3 000 fois sur le marché pour ceux qui le vendent en détail puisque ce n'est vraiment pas la période de produits comme choux paumés. Ce n'est pas la période, donc il est rare sur le marché en ce moment. Il est rare. Vous avez aussi essayé les choux en cornière des chinois. Là aussi, ça marche bien. Nous recurrons plus aux choux paumés, mais tout dépend des variétés puisqu'il y a des variétés qui ne s'adaptent pas pendant la saison pluvieuse. Donc, et la tomate et le choux paumés, on se contente des variétés améliorées qu'on peut planter toute saison. Mais malgré la réussite pendant les grandes pluies, pose un peu de problèmes. mais avec un peu de sacrifice, on arrive quand même à réussir quelque chose. Ok. On peut faire ça. Mais ici, chez nous, le céleri, c'est parmi les cultures que nous faisons plus. Le céleri, oui. C'est parmi les spéculations qui donnent aussi beaucoup d'argent puisque le céleri, quand il est planté, vous pouvez l'exploiter pendant même 4, 5 ou plus de 5 mois. Alors, l'avantage pour le céleri, il n'est pas de sous-chemin, on récolte seulement les feuilles. Les feuilles. Et après, la carotte, il reste ? On récolte les feuilles. Et par mois, on procède de moins trois récoltes. Donc, trois récoltes. Et puis, ça se vend par plate-bande. Ça se vend par plate-bande. Oui, vous vendez la plate-bande, la personne qui achete récolte les feuilles. Et au bout de 10 jours, ça reprend, ça reprend, et puis ça développe, et puis on passe à la récolte. Donc, c'est parmi les cultures. D'ailleurs, le site de Gimouenza était l'un des sites les plus grands producteurs des céleri dans les années passées. Il est basé. Mais maintenant, maintenant, ça a un peu diminué. Quand tu tenis de l'usage, il y a de ces sols qui ne supportent plus. Ou bien l'autre. Il y a de ces sols qui ne supportent plus. Vous plantez en moins de temps, la culture est à côté. il est frisé. Et puis, maintenant, maintenant, nous avons encore un problème sur le céleri. Il y a une sorte de piscéron nouvellement installé qui nous rend un très, très mauvais service. Quand il est présent sur les plates-bandes, si vous n'apportez pas les traitements, vous perdez toute la culture. C'est une sorte de piscéron qui sont tellement résistants. qui sont tellement résistants. C'est ça qui fait que maintenant, dans les sites de Kimwanza, le céleri devient un peu rare. Il devient un peu rare puisque pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'espace, ils ne sont plus en mesure de cultiver le céleri. Il devient un peu rare. C'est-à-dire avec l'attaque de ce type de piscéron dont je parle. Le conduit ici, c'est ça le caoutchouc ? Oui, ça c'est planté rien que pour les feuilles. Ah bon ? C'est planté sur le marin et puis les céleri d'habitude, dans le passé, on utilisait les abris puisque les céleri ne supportent pas aussi les grands soleils et les grandes plouilles. Mais faute maintenant des bambous que nous avons d'habitude d'utiliser, nous avons adopté maintenant de les planter sous le pundou. Puisque le pundou, quand il se développe, il apporte un peu d'ombrage puisque le céleri, c'est une culture qui ne supporte pas le plein soleil. Il faut du moins un peu d'abri. Ici, il y avait du céleri qui est arrivé au bout de la production. On va maintenant aménager le plop pour mettre quelque chose entre le céleri. Puisqu'ici, en culture, normalement, la pratique de la rotation de culture s'impose. La rotation de culture est un des moyens de lutte aussi. Pratiquer la rotation tout en se basant sur la succession. Est-ce que vous utilisez aussi des produits comme NPK et ainsi de suite ? Les NPK, nous les utilisons rarement. Ce n'est pas pour toutes les cultures. C'est plus pour les cultures des légumes fruits comme la tomate, les aubergines. Alors, l'utilisation des engrais chez nous c'est vraiment limité. C'est limité et puis au premier moment de la culture. Mais en tout cas, ce n'est pas ce n'est pas très fréquent puisque nous sommes à côté de la ferme qui nous prévue les fiantes. Oui, oui. Alors, nous utilisons d'ailleurs, moi, quand j'achète, j'achète toute une baine et puis les arts. Je crois, lorsque vous êtes arrivé, ici, nous avons un termac où nous séchons la fiente. Puisque quand nous recevons la fiente, il est un peu de quitte. Oui, oui. Alors, il est le premier l'eau, nous l'utilisons directement pour mettre dans les plates-bains mais il y a une partie que nous séchons pour utiliser le fumier sec puisque l'utilisation de fumier sec par rapport à celle un peu humide, le fumier sec a plus davantage. Oui, oui. Plus d'avantages. On peut l'utiliser même sur les cultures déjà existantes mais tandis que la fiente, il faut chercher à l'amender. et le transport et l'utilisation de la fiente sec la fiente sec est mieux utilisée que celle un peu en victoire qui va aussi bien avec les céleri ici c'est le basilic le basilic le basilic vous parlez vous avez parlé du frisé le frisé c'est souvent le persil là le persil fusé c'est ça bon moi pour le moment je n'ai pas pensé à ça mais d'habitude on arrive aussi à le cultiver puisque le basilic en fait en ce qui concerne le poisson c'est ce qu'on utilise ça c'est vraiment recherché pour le poisson surtout ceux qui font les mabouki voilà donc la citerne qui reçoit l'eau je parlais de la vanne ici maintenant la vanne est ouverte puisque quand l'eau vient à partir de la pompe ça va sur cet ion et ça sort par ici et maintenant quand la citerne est remplie on ouvre la vanne ici puisque le point de captage est au fond au fond là-bas pour prendre l'eau et ça l'eau reprend le circuit et puis on a aménagé il y a un thio qui amène l'eau jusqu'à là il y a un thio qui amène l'eau derrière ici pour faciliter quand même un peu l'arrosage non mais avec ça l'irrigation vous dites que oui je fais de l'irrigation c'est ça il y a beaucoup de gens qui entendent l'irrigation ça leur dit presque bien sinon c'est un système qui nous rend un grand service les versants de chez vous ici on n'a qu'à ouvrir et puis bon c'est ça on peut peut-être dis à nous ce qu'à je ne sais pas ça peut que l'Europe tu vas penser à trouver je ne sais pas moi ça va il y a il y a beaucoup qui vont croire que c'est un travail qui a été fait de courte durée or ça vous a pris aussi du temps c'est ça bon c'est ça donc c'est pas une blague non mais au début ça ne nous a pas été facile oui je peux m'imaginer mais avec une source d'eau tout est possible d'ailleurs ici à partir de mon expérience beaucoup de maraîchers se contentent d'avoir même une petite motopompe oui oui comme celui qui fonctionne là les gens en tout cas se sont contentés de se payer de la motopompe oui ça tombe difficilement en part c'est ça l'entretien ce n'est que quoi ça le vidange le vidange le entretien bon bougie ainsi de suite et puis bon même les bougies d'ailleurs c'est rare tel que la motopompe là depuis que ça ça travaille je crois on a remplacé on a remplacé la bougie seulement une fois une fois et en plus c'était même pas c'est ça c'est ça c'est plus le vidange d'huile remplacer l'huile est neuve tout ça sinon et puis il ne faut pas laisser et tourner à viser utiliser la motopompe par n'importe qui oui il faut décider à quelqu'un il faut désigner quelqu'un qui l'utilise qui respecte les consignes et les fonctions tout le monde fantastique en poterie magazine au business n'oubliez pas de vous abonner gratuitement merci